salut à toi c'est christophe bon écoute un petit podcast là en soirée tu vois il on est quoi on est dimanche soir 1er avril tu vois j'étais un petit peu inspiré là j'avais envie de te faire un petit podcast qui change un petit peu de d'habitude parce que là c'est vrai que je fais beaucoup en ce moment de podcast un peu d'analyse de quintet et tout ça bon voilà je m'amuse mais sincèrement c'est pas vraiment là où je prends vraiment du plaisir même si c'est beaucoup de plaisir d'analyser des courses et voilà moi je fais ça tous les jours et du coup analyser une course de quintet et puis la partager avec toi moi ça me fait ça me fait toujours plaisir il n'y a pas de souci mais moi j'aime bien tu sais les podcasts sur le podcast du turf j'aime bien un peu les podcasts un peu philosophique tu vois un peu d'inspiration tu vois parce que moi ça me moi j'aime beaucoup ça en fait moi j'écoute beaucoup ce type un peu de podcast ce type de vidéo inspirante et tu sais je vais partager quelque chose parce que parce que bah à force de faire des podcasts tu vois il y a des gens qui qui me contactent et puis bah moi ça me fait un peu mal au coeur si tu veux tu vois de voir parfois les gens comment ils galèrent comment tu vois ils essayent de trouver un peu le la clé tu vois pour réussir pour gagner aux courses pour trouver les bonnes combinaisons pour trouver les bons chevaux pour trouver le bon pronostic et en fait j'ai lu ça là il n'y a pas très longtemps c'est enfin c'est assez terrible en fait j'ai lu que selon l'administration américaine de la sécurité sociale sur 100 personnes que tu suis donc sur toute leur carrière professionnelle écoute bien ce que je vais te dire sur 100 personnes si tu les suis d'accord sur 40 ans jusqu'à leur départ en retraite et bah écoute bien les statistiques c'est absolument effarant une personne sur 100 deviendra riche quatre personnes sur 100 deviendront indépendantes financièrement seront à l'abri du besoin 5 personnes continueront de travailler non pas par souhait mais par besoin parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent 36 personnes seront mortes et 54 seront fauchées et dépendantes de leurs amis ou de leur famille ou du gouvernement pour vivre est ce que tu te rends compte mais ça c'est la sécurité sociale américaine mais c'est partout pareil c'est en france en espagne où tu veux que tu veux c'est peut-être que les chiffres y diffère un tout petit peu selon les pays mais mais franchement c'est voilà en fait grosso modo ce que tu dois retenir de ce que je suis en train de tenir là c'est que 95% des gens sont dans la merde en fait tu vois ce que je veux dire grosso modo c'est statistique c'est comme ça en fait c'est que 95% des gens où ils meurent à la au bout de 40 ans de vie de travail où ils sont complètement endettés ou en fait ils travaillent ils font un travail qu'ils n'aiment pas faire et qui les emmerde mais comme ils ont besoin de bouffer qu'ils ont besoin de se loger et bah du coup ils le font et les cinq autres pourcents bah ils se sont démerdés ils ont trouvé des stratégies alors peut-être que là toi tu m'écoutes et puis que et puis que tu vas te dire peut-être que tu vas peut-être te le mettre en commentaire tu vas peut-être me dire ouais mais non parce qu'en fait les 5% restants c'est les enculés en fait ils ont hérité en fait ils arnaquent les gens en fait ouais ouais ok tout ce que tu veux il n'y a pas de souci tu peux dire tout ce que tu veux là dessus sauf qu'en fait c'est une réalité il y a 5% des gens qui s'en sortent en fait mais si tu veux la question à te poser c'est pas de savoir mais c'est pas normal qu'ils s'en sortent et que 95% des gens ils galèrent c'est pas ça les questions la question tu dois te poser c'est pourquoi ces 5% ils s'en sortent et pourquoi les 95 autres ne s'en sortent pas et en fait c'est là que je veux t'amener à réfléchir c'est surtout au niveau des paris piques parce que la règle des 95 5 c'est une espèce de loi de pareto qui est valable dans tous les domaines d'accord ce qu'il faut que tu le dises c'est que par exemple tu vois en sport c'est un peu la même chose 95% des sportifs bah ils arrivent il y en a très peu qui arrivent à faire le haut niveau seulement 5% font du très 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 haut niveau mais pourquoi ils le font en fait pourquoi ils y arrivent parce qu'ils font des choses que quatre que les 95 autres pour cent ne font pas alors après peut-être que là tu vas te dire oui mais bon il ya des capacités génétiques machin ouais mais tu peux trouver toutes les excuses ça c'est des trucs que tout le monde dise ça c'est voilà c'est ça c'est pour mieux se sentir dans son propre échec qu'on dit oui mais c'est parce que eux ils ont les capacités je sais pas quoi tu vois au turc c'est la même chose c'est à dire que si tu dis il y a 5% des turcifs qui gagnent de l'argent et il y en a 95 autres qui en perdent bah les perdants en général vont dire ouais mais c'est parce que les 5% en fait ils ont les bons tuyaux parce que en fait en fait c'est des enfoirés en fait ils sont ils travaillent au PMU je sais pas quoi enfin bon tu vas entendre tout un tas de bêtises qui en fait qui font qu'ils sont juste là pour te rassurer toi en tant que perdant bah que c'est normal que tu perdes tu vois ce que je veux dire et du coup moi c'est la question que je me suis posée moi parce que moi j'ai fait partie longtemps des 95% de perdants et tu vois j'ai posté une vidéo pour les gens qui se sont qui se sont mis dans mes contacts sur ma newsletter j'ai posté une vidéo privée rien que pour eux en fait pour leur montrer moi ma cogite comment comment je me suis comment j'ai réfléchi en fait à un moment donné pour me sortir de la merde en fait pour me dire mais putain mais c'est pas possible quoi qui qu'est ce tu fais qu'est ce tu fais qui va pas quoi tu vois ce que je veux dire et surtout comment ça se fait que comment ça se fait que tout le monde fait ça tu vois ce que je veux dire et je mets vraiment je me suis j'ai fait enfin bon après moi je te parle du turf mais je te moi c'est dans ma vie de manière générale tu vois que je me suis posé la question parce qu'à un moment donné enfin je veux dire ça suffit quoi de faire partie de des 95% des losers si tu veux enfin moi je enfin voilà peut-être que ça fait un peu tu vois là ce que je suis en train de te dire c'est voilà ça peut faire mal tu peut-être que tu vas mettre un pouce en bas tu vas peut-être te dire putain mais lui c'est vraiment un enfoiré c'est pas possible putain mais il devrait on va l'interdire de parler je sais pas quoi mais sans déconner c'est la vérité regarde la vérité en face tu as 95% de losers entre guillemets de perdants et tu as les 5% tu vois qui s'en sortent toi tu as moi moi je me suis posé la question je me suis dit mais putain mais qu'est-ce que font les 5% restants quoi tu vois ce que je veux dire ben ils font des choses simplement ils ont de l'autodiscipline ils ont des stratégies ils ont des choses pour réussir c'est de l'astuce c'est pas de la super intelligence c'est pas du génie c'est pas de la richesse de l'héritage ou je sais quoi ça tout ça c'est des excuses que les losers se donnent pour mieux vivre avec si tu veux d'accord donc il faut que tu réfléchisses toi si tu joues aux courses épiques que tu perds sans arrêt ou que tu gagnes de temps en temps mais que grosso modo tu perds tu le vois bien je veux dire tu le vois sur ton compte en banque t'as que dalle tu vois ou t'as très peu et tu continues à jouer tu continues à jouer mais juste pose toi en fait arrête de jouer et pose toi dis toi pourquoi tu perds demande toi pourquoi tu perds c'est quoi en fait le problème tu vois ce que je veux dire et je pense que les 5% qui qui réussissent se sont à un moment donné posé la question ils se sont dit ok maintenant c'est quoi mon objectif qu'est ce que je dois faire en fait pour l'atteindre tu vois et le ces gens là tu vois j'en sais rien tu prends lionel messi tu prends cristiano ronaldo tu prends djokovic tu prends federer tout ce que là je te parle vraiment des sportifs ces gens qu'est ce qu'ils font parce que maintenant en fait on voit en fait si tu veux le problème c'est que on voit ce qu'ils sont en fait maintenant mais en fait on voit pas tout le travail qu'ils ont fait tu avant on voit pas que ronaldo par exemple le mec il est resté des heures et des heures à tirer à tirer des des coups francs on voit pas que djokovic il est resté des heures et des heures peut-être même encore plus que tous que tous les autres tennismans à faire des entraînements depuis qu'il est tout petit tu vois ce que je veux dire et ça en fait ça on le voit pas en fait tout le process on voit pas et voilà et ça c'est ce que les perdants ils font en fait ils disent ah ouais non mais pour lui c'est facile attends le mec il a ça dans la peau tu vois genre obélix quoi qui est tombé dans la marmite côté non mais façon il a ça dans la peau c'est génétique en fait son arrière arrière grand-père depuis lui 14 depuis les 14 il était tennisman non mais vas-y mais arrête tes conneries vas-y stop arrête ton délire là c'est quoi c'est quoi t'es jaloux de lui t'es c'est quoi en fait non c'est juste que toi t'es pas prêt à faire ce qu'il a fait c'est tout avoue il faut que tu te l'avoues et au pari épique c'est la même chose au pari épique c'est la même chose si tu te contentes de jouer au quintet mais que t'es même pas foutu de réfléchir pourquoi tu vas jouer ses chevaux pourquoi tu vas jouer cette course mais c'est normal que tu perds c'est normal donc simplement réfléchis à ça en fait réfléchis à ça pousse toi sur une table pousse toi enfin sur une chaise et à une table et écrit tu vois écrit des choses dit ok je perds parce que je joue à ça je perds parce que je n'ai pas d'objectif je perds tu vois et puis voilà puis là tu vas commencer déjà à construire quelque chose après peut-être que ça va t'amener à quelque chose où tu vas dire ok bon bah c'est bon j'arrête les paris épiques tu vois ce que je veux dire peut-être que tu vas te dire non mais c'est bon les paris épiques façon personne gagne machin et tout ça peu importe mais au moins tu auras réfléchi à la question au lieu de jouer bêtement en fait au lieu de jouer ce que tout le monde va jouer au lieu de jouer parce que le pronostiqueur là il a dit que ils allaient avec le cheval machin il allait arriver et que du coup tu vas le jouer mais c'est quoi c'est ça que tu as envie de faire c'est ça que tu as envie de faire tu as envie de t'envie de suivre tu as envie de suivre ou tu as envie de réfléchir par toi-même et trouver les chevaux c'est pas une question d'intelligence ça n'a rien à voir c'est pas faut surtout pas que tu te dises que ouais mais l'autre il est vachement intelligent mais moi je suis un gros con du coup j'y comprends rien mais tu comprends rien mais c'est pas en fait tu comprends rien parce que t'as pas envie de comprendre t'as pas envie de comprendre t'as juste envie de suivre tu vois ce que je veux dire donc simplement réfléchis là dessus c'est vraiment enfin moi moi je te fais ce podcast c'est pas pour c'est vraiment pour te bouger le cul en fait tu vois ce que je veux dire c'est voilà je suis pas là pour te passer de la pommade en disant oui c'est bien bon bah vous allez jouer ça vous allez voir vous allez gagner non non c'est pas ça le turf c'est pas ça du tout c'est pas vous allez jouer ça vous allez gagner puis là ça vous allez pas gagner non c'est tu c'est un c'est un choix stratégique c'est des décisions c'est de l'action c'est c'est pas autre chose et c'est de la patience de la persévérance il faut que tu acceptes de perdre dix fois de suite ça dépend de ta stratégie mais à un moment donné quand tu mets en place une méthode quand tu mets en place un process d'analyse il faut accepter que bah peut-être bah voilà tu es peut-être que tu es dans tu es dans une mauvaise semaine peut-être que tu es dans un mauvais mois et tu vas peut-être perdre dix fois de suite dix fois de suite mais le jour le onzième coup tu vois tu as perdu dix fois le onzième coup si tu arrives à choper une 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 cote à 22 contre 1 en fin de compte t'es pas perdant tu vois ce que je veux dire le problème c'est que la grande 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 majorité des gens je reviendrai au 95% ils ne sont pas capables d'attendre le onzième coup ils ne sont pas capables de ça mais enfin en fait ils sont capables ils ne veulent pas ils ne veulent pas se remettre en question ils ne veulent pas accepter l'échec tu sais dans notre système scolaire en tout cas nous en france c'est comme ça on nous apprend pas l'échec c'est pas bien l'échec c'est pas bien c'est ah mais t'as échoué là non 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 ça va pas du tout ça non mais ah tu penses comme ça non mais tu vois il faut qu'on soit tout de suite performant il faut tu vois on n'accepte pas l'échec c'est pas possible non mais je veux dire par exemple tu vois comme des gens comme 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 Walt Disney alors je te prends cet exemple moi le jour où j'ai entendu ça j'étais abasourdi Walt Disney tu sais le mec enfin le enfin le mec le l'entrepreneur et le 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 grand le grand Walt Disney quoi qui a fait Disney Disneyland et tout machin et ben tu sais que je vais t'expliquer c'est 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 une histoire vraie ça Walt Disney quand il a imaginé qu'il allait faire un parc d'attractions est-ce que tu sais combien de banques il a allé voir pour financer son projet il a dû essuyer si mes souvenirs sont bons 300 refus de banque 300 refus de banque à la 300 unième à la 300 unième tentative ça a été accepté il y a mais vas-y il y a qui qui serait capable de faire 300 banques pour avoir pour aboutir à son projet personne quasiment personne et là on n'est même pas dans la règle des 80 des 5 95 là c'est dans la règle des 99 99 contre contre le reste quoi tu vois je veux dire voilà et tu vois ça je pense que je sais que c'est ça pas ça paraît un peu ésotérique tu vois tu te dis mais putain mais l'autre mais il fait des des analyses et puis en même temps il nous est en train de nous parler de ça mais qu'est-ce qu'on en a à foutre mais non mais justement justement c'est 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 tout en fait tout est là si tu veux et le problème c'est que ça moi personne te le dit enfin moi je sais pas tu vas sur le web mais il y a personne qui te dit ça moi quand j'étais quand j'étais entre guillemets quand j'étais dans la merde en fait dans au niveau du turf je veux dire moi j'ai jamais j'ai jamais eu quelqu'un tu vois qui m'a dit qui m'a dit ça j'ai jamais eu quelqu'un j'ai jamais vu sur un site ah ouais alors ça des pronostics t'en as il n'y a pas de soucis les pronostics t'en as à l'appel on t'en donne dans plusieurs réunions on t'en donne dans plusieurs courses on t'en donne plusieurs chevaux on te on te on te martèle de numéro de chevaux de droite et de gauche il n'y a pas de soucis là dessus comme ça t'as l'embarras du choix vas-y vas-y pioche vas-y pioche parmi tout ça démerde toi mais tant que t'as pas établi une vraie stratégie tant que t'as pas réfléchi à ton échec et pourquoi t'as échoué et qu'est-ce que qu'est-ce qui te va te permettre de réussir bah t'y arriveras pas c'est simple tu feras partie des 95% des des losers voilà donc excuse-moi là j'ai enchaîné un peu les phrases donc du coup moi mon podcast là que je suis en train de te faire c'est c'est plus j'ai pas de solution à t'amener si tu veux moi je veux juste t'amener à réfléchir tu vois peut-être que ça t'intéresse peut-être pas et que toi tu veux juste que machin il poste son pronostic ou que moi je poste mon pronostic ou que un tel poste ton pronostic et qu'on te donne des numéros de chevaux mais ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens il faut que tu apprécies le process quoi si tu veux tu vois ce que je veux dire c'est le processus qu'il faut voir et toi t'es capable d'avoir un process t'es capable d'analyser donc il n'y a pas de raison mais c'est pas parce que tu vas te planter deux fois trois fois quatre fois que ton process il est mauvais ça n'a rien à voir c'est pas ça tu vois je veux dire comment t'as appris à marcher t'es tombé plusieurs fois puis tu t'es relevé et puis voilà puis au bout d'un moment tac tac hop ça y est ça vient tu vois ton équilibre il arrive c'est comme ça que ça marche au pari épique c'est la même chose bon voilà bon écoute bon bah c'est bon je me suis arrêté j'ai mis j'ai dit ce que j'avais à dire et puis je te souhaite une bonne une bonne soirée et puis de toute façon je vais essayer de refaire encore un petit podcast je pense peut-être demain parce qu'en fait là du coup comme il n'y a pas de il n'y a pas de quintet de trop là ça me saoule du coup bah je fais pas d'analyse quoi donc comme j'aime bien comme j'aime bien de parler comme ça bah ça me fait plaisir donc donc je le fais voilà donc je te dis à plus bye